La mystérieuse mort de la sœur cadette d'Ahmed Bakayoko qui secoue le Worodougou. Toute la vérité sur la disparition tragique de Fatima Bakayoko, sœur d'Ahmed Bakayoko. Il n'aura échappé à personne que la mort d'Ambak avait fortement secoué les Ivoiriens, mais encore plus sa famille biologique pour qui il représentait l'espoir et le pilier. On comprend donc aisément pourquoi certains membres de sa famille n'ont pu tourner la page du décès brusque de cet être cher et aimé avec sincérité. C'est le cas de Fatima Bakayoko, la sœur qui avait accompagné Ahmed Bakayoko dans son dernier périple à Paris, puis en Allemagne. Elle avait vécu au plus près la souffrance de son frère aîné et avait recueilli ses dernières confidences avant le trépas. C'est le cœur meurtri et l'âme déchirée qu'elle avait dû se contraindre à laisser aller ce frère tant chéri. Plusieurs mois après la disparition brutale de son aîné, Fatima Bakayoko continuait à le pleurer et ne comprenait pas comment sa veuve Yolande Bakayoko et le reste de la famille osaient peureusement garder le silence alors que tous savaient bel et bien qu'Ambak, le socle de leur famille, avait été assassiné par empoisonnement et ce, par la fiole de Tenebiraïma Ouattara. Suffoquant, ne supportant plus cette situation, elle commença à se plaindre de plus en plus, d'abord auprès de son frère Jumana Bakayoko, puis à la veuve de son frère aîné qui, souhaitant refaire sa vie, préférait garder le silence absolu et se contenter des subsides dont elle a hérité de son mari. Fatima Bakayoko, qui travaillait au service social de la LONASSI, a visiblement commencé à déprimer et racontait à qui voulait l'entendre que ce sont les Ouattara qui ont assassiné son aîné et qu'elle en avait les preuves. Informée par ses services secrets de ce que racontait Fatima Bakayoko, Tenebiraïma Ouattara dit la fiole, la convoqua, en présence de Soumana Bakayoko, pour la menacer très sévèrement. Elle saisit le poids de la menace, mais sa conscience l'empêchait de faiblir. Selon ses proches, elle affirmait à tous qu'elle devait se battre pour l'âme de son frère et sa réhabilitation, même au péril de sa propre vie. Elle se faisait de plus en plus bruyante et les coumérages allaient bon train. Excédé, Alassane Ouattara ordonna à Kandia Kamara de recevoir une dernière fois cette cadette plutôt rebelle, dans l'espoir de la consoler, de l'apaiser et de tenter de la convaincre que ce dessin était naturel et que la thèse du cancer fulgurant était la seule explication à cette mort soudaine et inattendue d'Amet Bakayoko. Mais Fatima est restée digne et ne s'est pas laissée emberlificoter par les explications oiseuses et la fausse compassion de Kandia Kamara. Alors, il fut demandé à Zumana Bakayoko, l'aîné de la famille, de jouer son rôle de grand frère et de raisonner sa petite sœur coûte que coûte. Zumana Bakayoko a donc fait appel à un célèbre imam de la place pour tenter de calmer sa sœur et la prendre au sentiment, avec des arguments misérabilistes du genre « c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris ». Mais malheureusement pour ce beau monde, son amour pour son grand frère était plus fort que les fausses commisérations de la cohorte des hypocrites. Fatima Bakayoko ne supportait pas en particulier les agissements de sa belle-sœur, Yolande Bakayoko, qui au lieu de faire dignement le deuil de son époux, a préféré s'acoquiner avec les assassins de ce dernier. Fatima Bakayoko n'était pas naïve. Elle savait pertinemment que si Tenebi Raima Ouattaradi Lafiol n'avait laissé aucune chance à son frère Ahmed Bakayoko, tout puissant premier ministre de Côte d'Ivoire qu'il fut, ce n'est pas elle qui serait épargnée. Elle entreprit alors de parler à son mari pour lui demander de veiller après elle sur leurs deux enfants. Le mari apeuré a alors fait appel à Awaza Bakayoko, qui avait confirmé qu'une seconde mort brutale guettait la famille et que pour l'éviter, il fallait d'urgence y mouler une vingtaine de bœufs. Sentant la menace se préciser au fil des jours, elle entamait avec son époux des démarches pour obtenir auprès de certaines ambassades un visa pour quitter le pays. Manque de pot pour eux, Lafiol en fut informé et après l'avoir communiqué à son aîné, Alassane Ouattara, ils décidèrent d'agir très vite. Ils se sont persuadés que si Fatima Bakayoko réussissait à quitter le pays, elle livrerait tous les secrets que son frère lui avait confiés sur son lit de mort, étant donné que c'était elle qui était à ses côtés jusqu'à sa dernière heure. Secrets qui seraient du plus mauvais effet pour le régime. Empêchés de quitter le territoire, Fatima Bakayoko comprit que son sort était scellé et ne cachait plus sa volonté de s'offrir en sacrifice pour que la vérité sur la mort de son frère éclate au grand jour. En effet, sous la Ouattari, les personnes gênantes comme Fatima Bakayoko sont rapidement éliminées. On ne lui aura donc pas laissé le temps ni la possibilité de révéler aux Ivoiriens ce qu'elle savait sur la mort de son frère. L'amour filial très fort qu'il est lié les aura réunis dans la mort des mains des mêmes bourreaux. Actuellement, le premier fils de Fatima Bakayoko, qui poursuit ses études en Tunisie, ne souhaite pas que la famille présidentielle prenne part au funérail de sa mère. La grande famille Bakayoko de Sigela est tout aussi secouée et rumine vengeance. Ils savent tous que c'est Tenebireima Wataradi la fiole qui est à la manœuvre pour décimer leur famille. Deux morts de la même famille en moins d'un an, cela fait trop. Il faut une riposte. Toutefois, pour être complet sur cette enquête, il faut signaler que Dame Fatima Bakayoko était souffrante d'une rare maladie, l'éléphantiasiste, qui n'est nullement une maladie foudroyante. Elle a vécu longtemps avec cette maladie du temps de son frère défunt et se soignait merveilleusement bien, au point où très peu de personnes ignoraient son mal. Mais après la brutale disparition d'Amed Bakayoko, et surtout après ses intempestives récriminations et sa rébellion, à vouloir absolument révéler les secrets sur la brusque mort de son frère, les choses se sont mystérieusement empirées. Son époux inquiet et incrédule a préféré l'envoyer en Turquie pour des soins. Les médecins turcs, hélas, n'ont pas pu établir une corrélation entre son mal, l'éléphantiasis et son décès. Le samedi 1er janvier 2022, elle fut cliniquement déclarée morte et pendant ce temps, Alassane Ouattara fêtait son anniversaire supposé à Assini. Selon le programme des obsèques que Chrissiapi a pu consulter, le vendredi 7 janvier 2022, la dépouille devrait arriver à Abidjan. Le jeudi 13 janvier à 14h30, la levée de corps se fera à Ivosep à Trècheville, suivie du transfert du corps à Séguéla. Le vendredi 14 janvier, l'inhumation se fera à Séguéla après la prière de César. Sans être complotiste, on est en droit de s'interroger sur ces curieuses morts en cascade. A-t-on voulu faire taire un témoin gênant ? C'est au lecteur de se faire sa propre opinion. Ce qui est sûr, c'est que pour le peuple Koyaka, la messe est dite. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Si pour Zumana Bakayoko le poltron et Yolande Bakayoko, la veuve trop éplorée pour parler, se sont fait leur religion et pour cause, l'un a hérité du poste de député de son cadet défunt et l'autre a hérité de l'immense fortune de son défunt époux, il n'en est pas le cas du reste de la famille qui végète. A-waza Bakayoko, le dangereux sacrificateur, peine aujourd'hui à mettre du carburant dans son véhicule à lui offert par son défunt neveu Ahmed Bakayoko. Ceux de la grande famille Bakayoko qui souffrent le martyr suite à la mort de leur fils Ahmed Bakayoko entendent se venger. Une grande réunion du Gbagusawa est prévue à cet effet. Les mannes seront invoquées. Alors Ténégiraïma Ouattara, l'assassin présumé, a du souci à se faire. La fiole mystique du peuple Koyaka n'a pas encore dit son dernier mot. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.